Le jardin des sciences est un espace spécialement dédié aux enfants. Composé de 8 îlots interactifs, il permet aux plus jeunes d'expérimenter et d'apprendre en s'amusant. Cet espace utilise des techniques interactives et ludiques et renforce la cité des télécoms dans son rôle de fondation en vulgarisant la culture scientifique et technique liée aux télécoms auprès d'un jeune public. C'est une ouverture sur le monde des télécommunications par une approche résolument moderne qui touche les domaines de la transmission du son et de l'image. Tous les ans, la cité des télécoms s'est engagée à enrichir cet espace de nouveauté avec, à venir pour 2009, une animation sur le morse, une autre sur la numérisation d'une image et bien d'autres. Grâce à la reconstitution d'un mini plateau de télévision avec caméra, écran de contrôle et fond vert, les enfants peuvent tour à tour jouer le rôle du présentateur ou du cadreur. Des personnages et objets de décor sont placés sur une maquette de scènes de cinéma. À l'aide d'une caméra mobile et sur la base d'un scénario imaginé par l'enfant, celui-ci enregistre la scène et les personnages, image par image, en les déplaçant au fur et à mesure. Il obtient alors un film d'animation. Demander la météo du jour, écouter la radio ou lire un livre, le lapin Nabastag sait faire beaucoup de choses. Plus de clavier, d'écran ou de souris, avec la reconnaissance vocale et les synthétiseurs vocaux, il est possible de communiquer directement avec la machine. L'enfant enregistre un message vidéo qui va être transmis par un satellite à défilement. Ce n'est que lorsque le satellite est visible des deux antennes que le message peut être transmis. Un imbroglio de tuyaux semble-t-il. Il va donc falloir découvrir quels sont les tuyaux connectés entre eux pour que la communication s'établisse. C'est le principe de la commutation qui permet la mise en relation lors d'une conversation téléphonique. Un enfant parle dans un micro. Le second voit alors le déplacement de la membrane d'un microphone. Ils pourront aussi, tour à tour, imprimer le spectre de leur message en version numérique et analogique. Cette borne, munie d'un écran tactile, permet aux enfants de faire le point de ce qu'ils ont retenu à l'issue de leur visite dans cet espace en répondant au quiz. Au revoir chers téléspectateurs et bonne soirée.